bonjour à toutes et à tous je vais vous présenter aujourd'hui longtemps j'ai rêvé de mon île un roman de l'écrivaine nord-américaine lauren walk de la sélection baobab du prix lire dans le 20e 2020 2021 le récit de ce roman se déroule pendant les années 1920 sur l'archipel des îles elizabeth dans le massachusetts sur la côte nord-est des états unis les trois personnages principaux de ce roman sont l'héroïne corneille le pêcheur hoche et leur voisine nismagui le pêcheur hoche solitaire et marginal a trouvé corneille nouveau-né dans une barque échouée sur une plage de son île il va l'élever dans des conditions précaires et difficiles vivotant de pêche de crustacés et d'objets échoués récupérés sur la plage à l'âge de 12 ans la jeune corneille commence à se poser des questions sur son origine et son identité subit elle le rejet et la méfiance des autres habitants des îles voisines parce qu'elle a la peau foncée et les cheveux frisés ou parce qu'elle viendrait de l'île où était concentré et isolé des lépreux dans un hôpital cette quête des origines cette quête identitaire ses questionnements vont l'amener jusqu'à l'île de la lépreuserie et jusqu'à la grande ville du continent bras elle y vivra de nombreuses péripéties et de nombreuses aventures ce roman est marqué par une tonalité poétique et évoque le thème de la différence et du rejet qu'elle peut impliquer le contexte historique ne prend pas trop le pas sur un suspense et une intrigue haletant les personnages de ce roman sont touchants et attachants à l'image du pêcheur hoche échoués comme les objets qu'ils récupèrent sur la plage longtemps j'ai rêvé de mon île est accessible dès l'âge de 11 ans n'hésitez pas à voter pour ce roman qui fait partie de la sélection Baobab du prix lire dans le 20e 2020-2021 donc Sous-titrage ST' 501